Musique Musique Bon la famille, ça y est nous y sommes les frères On y est les refs, on est à l'aéroport La famille on va à Dubaï Je peux pas oublier ce voyage exceptionnel qui nous attend les frères Ça y est les frères, j'ai envie de sortir de ma zone de confort Que moi y'a d'aime Un voyage inoubliable, on va passer des vacances de folie On va faire des vidéos de folie Ce qui est bien Adem c'est qu'on va garder des bons souvenirs Des bons souvenirs, en fait nous notre chaîne c'est un souvenir Parce que ça reste sur la chaîne tout le temps Voilà mon frère, on va voir c'est quoi l'expérience de Dubaï On va voir les préjugés, on va voir si on va manger du caca Ouais ça aussi faut le dire c'est important Mais en fait là l'objectif sur notre chaîne Youtube C'est de commencer à voyager partout Voilà la famille en espérant que vous allez comprendre et tout Parce que nous ça nous fait trop plaisir, ça nous fait du bien Ça nous ressource Et ça vous fait du bon contenu C'est vrai, on va faire du contenu de ouf, restez à l'affût Mais attends, parce qu'il faut leur dire quelque chose là Ouais il y a des choses qu'ils savent pas La famille, hé en fait là, ce voyage là, on va à Dubaï Qui dit Dubaï dit argent Là on va tester un petit peu le côté millionnaire pour une fois En gros là on va prendre l'avion Mais il y en a un de nous deux En fait faut leur dire tout de suite Il y en a un qui va aller en vol économique Et il y en a un qui va aller en business class Attends, 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 c'est une dinguerie Tout ça là les frères, dites vous ça va se jouer au pierre-feuille-ciseaux là tout de suite Soit on va galérer, on va être pas bien peut-être avec des enfants qui pleurent Ou la vie de luxe, la vie d'un loca à l'avion C'est quoi son putain de ding-dong, c'est la dame qui passe derrière Coco, cochonne Comment ça mon ref ? Là c'est le grand moment, la dame est-ce que t'es prêt ? Pas du tout mais quand faut y aller, faut y aller Allez on y va, Pierre, toi une ciseau Allez dehors, merci Attends, 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 attends Les frères, let's go, c'est parfait pour moi ce voyage, ça annonce plutôt pas mal Attends, attends, rappelle-moi, combien d'heures de vol ? 7h Eh vas-y, nous on fait partie des personnes, on n'a pas pris la grosse tête, c'est bon Oui, toi t'as pas pris, mais moi je l'ai pris, je l'assume complètement C'est moi qui me prends la tête sur cette chaîne, j'ai toujours travaillé la sueur de mon front Et c'est lui qui se tape la classe business Eh ouais les frères, let's go Je suis pas d'accord là Business pour moi les frères, allez on se retrouve dans l'avion Moi j'ai bien au courant, ça va ? C'est déjà vous Non mais attends, viens, faut qu'on leur dire un truc là Là la famille là, on galère, on est dans l'aéroport Et en fait, y'a le wifi à l'aéroport Est-ce que toi tu t'es connecté ou pas ? Bah non Bah c'est parfait, avant de te connecter, faut que tu télécharges CyberGhost VPN Vas-y, je suis chaud mais pour quoi faire ? En fait, regarde, je t'explique En gros là, tu vois, on est sur un réseau public Ça peut être potentiellement dangereux, tu vois Je vous explique à vous aussi la famille, comme ça vous comprenez En gros, y'a des cybercriminels, ils accèdent à tes données personnelles de ton téléphone Si t'es connecté au réseau wifi public de l'aéroport Voilà, mais grâce à CyberGhost VPN, justement, ça te protège de ça Et si jamais je m'en fous et je reste au réseau wifi public ? Et bah justement, c'est là que c'est dangereux frérot Parce qu'ils peuvent récupérer tes données bancaires, tes données personnelles Tes numéros de sécurité sociale, tes mots de passe Ah, c'est une dinguerie Les amis CyberGhost VPN, c'est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de réseaux privés virtuels Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde De toute façon, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo On va en avoir besoin, restez à l'Afrique Bon Adem, nos chemins se séparent Tiens, je te laisse ta caméra Tiens, je te laisse la tienne Moi j'ai ma caméra les frères Vas-y Adem, on se pète dans 7h Vas-y, à tout à l'heure Vas-y, bisous, dors bien, mange bien, profite hein, profite Toi aussi t'inquiète, profite, bon vol hein Bon les frères, les riches ici, les pauvres ici On n'a pas le choix de mettre le masque Ça saoule mais c'est comme ça Thank you Oh là là, les frères C'est une dinguerie C'est la première fois que je prends la business class Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite Regardez-moi ça les refs C'est une dinguerie Regardez, t'as ton frigo, ton écran Un autre écran ici Ici c'est palais, c'est bien grand Frères, c'est une dinguerie, je suis choqué Bon bah les frères, petit jus d'orange C'est de la business class ici Ah, délicieux Oh, je les oreilles décollées Du coup les frères, je vais un peu faire un petit récapitulatif De ce qu'il y a, c'est incroyable C'est master class Alors là en fait, j'ai une tablette Je crois que c'est pour diriger l'écran qui se trouve juste ici Là regardez, on a un casque Pour regarder n'importe quel film que je veux les frères C'est méchant Là ici, regardez, j'ai une grosse couverture Parce que oui, en business tu peux dormir T'appuies tout simplement sur ce bouton Regardez, je vous montre T'appuies sur ça là Et simple, efficace Le lit, enfin en gros ça se met Askip ça va s'allonger Et là-bas, j'allonge mes pieds là-bas Et ça fera un lit Askip c'est une hôtesse qui va venir l'installer On verra ça hein Hâte de découvrir les frères Je profite avec mon petit jus d'orange Ou alors, un petit seven up Après tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur Il y a du perrier là-bas, de l'eau Franchement c'est carré Bon, les frères Le monsieur il m'a passé une petite sacoche Je sais pas y'a quoi dedans Oh mais incroyable Regardez, du déo Ensuite on a des shampoings je pense Ensuite on a un rasoir Si jamais j'ai envie de refaire ça là Là c'est quoi ça ? Un petit baume pour les lèvres Un autre shampoing Sûrement pour les cheveux celui-là Ensuite, c'est quoi ça ? Wesh La mousse à raser wesh Ils sont trop loin Si jamais, t'sais, j'ai un peu de crotte de nez Eh ouais, mouchoir les frères Wesh tout ce qu'il y a dans le sac C'est quoi ça ? Oh de toilette On va découvrir ensemble C'est un parfum Enfin en fait c'est de l'eau de colonne je crois Oh la la l'odeur C'est une dinguerie les frères Regardez ce qu'il y a encore Y'a ça, je sais pas c'est quoi Wesh Une brosse à dents Logiquement y'a un dentifrice C'est un cold gate en plus Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi ça ? Un penny Ah voilà, c'est parfum En plus ma mèche aime gêner un peu Voilà Let's go les frères Thank you J'ai eu la carte d'un menu On va choisir notre bouffe Sûrement pour ce soir Regardez y'a des cocktails et tout Panacotta Apéritif Dinner Ça c'est les plats résistants les frères On va se mettre bien Franchement J'avoue je vous cache pas C'est incroyable la business class En tout cas je savoure Mon moment en business class Je sais pas si j'oublie un truc Mais ici Juste là-dedans Regardez ça les frères C'est mon matelas en fait Le siège il va s'allonger Je pose ça dessus Et je peux dormir confortablement Là regardez ça avance tout doucement On va bientôt décoller Bon les frères J'ai reçu un message de Bilal Écoutez tous Ça Voilà t'as forcé Parce que là Même la classe économique que j'ai C'est méchant frérot Coussin Couverture Casque Y'a personne à côté de moi Je suis tout seul frérot Qu'est-ce que tu veux de plus ? Zama business Espèce de traite Va t'as lâché ton frère Pour de la business T'as géchant mec Je te le pardonnerai jamais Hé frère Ça c'est une parole de rageux C'est une parole de smika Allez hop Casse-toi Je rigole les frères Quand je dis des trucs comme ça Allez On se pète à Dubaï Bon les frères C'est bon on va décoller Regardez comment ces beaux gosses Dans l'avion C'est magnifique Les gars décollage Toujours un moment Qu'on redoute Vous avez vu avec le décollage Ça a fait tomber Ma banane C'est bon On est dans les airs Let's fuck Tu te prends Musique Musique Bon la famille, c'est l'heure de dormir, j'ai bien mangé, je me suis régalé. Il est bientôt 1h du matin, et là frère, ça y est, j'ai envie de dormir, j'ai pris ma couverture. Là je suis allongé comme ça, et ça va bien dormir. On arrive dans 3h50, donc je vais dormir un bon petit 4h. C'est carré les frères. En tout cas, moi j'ai kiffé l'expérience en business. C'est méchant, on a bien mangé, c'est beau, c'est bon. Allez bonne nuit tout le monde, à tout à l'heure, on se retrouve à Dubaï. Bon, en vrai depuis le début de cette vidéo, je rigole avec les trucs du smicard et tout là. Frère, je suis obligé d'en rigoler. Mais en vrai, c'est incroyable ce que je fais frère. En vrai, c'est grâce aux abonnés qui regardent. C'est grâce au placement de produits, Arachimedia, que tout ça peut se faire. Merci à vous, c'est incroyable de vivre ça frère. Je vous le souhaite à tous. Moi, je vais aller dormir. Enfin, je l'ai déjà dit, je crois. Mais en fait, je voulais un peu faire le sentimental. Du coup, j'ai rallumé la caméra. Bref, on s'attrape les smicards. Je rigole. Allez, bisous les refs. Cette fois-ci, je vous quitte vraiment. Bon, vous êtes avec moi en classe économique. C'est parti. En vrai, c'est vraiment pas mal. Au niveau du matos, je m'attendais pas à tout ça. Je me suis quand même mis bien. Ils m'ont passé un casque, un petit coussin pour être détente. Une couverture, un masque pour la nuit. Un petit écran pour mater un petit film. Franchement, je suis bien chill, là, en écho, pour l'instant. Du coup, je décide de lancer Uncharted. Dites en commentaire si j'ai fait le bon choix ou si c'est éclaté. Je me pose avec des bonbons que j'ai achetés juste avant de monter dans l'avion. J'étais obligé. Ah, là, c'est le meilleur moment, la bouffe. Et le menu, en vrai, il est vraiment pas mal. Alors, j'ai pris un petit Pepsi avec du pain, un cookie, de l'eau, du bœuf en sauce avec des haricots verts, des pâtes, un crumble au mur, une salade niçoise bien dégueulasse, par contre, des croquettes de chat, du fromage. Bref, j'ai quand même tout démarré. J'avais la dalle. Là, je me sens fatigué. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Je décide de m'allonger. Mais là, je vois un big fessier devant moi, les frères. Ça sentait pas la rose. Un peu plus tard dans la soirée, j'essaye de m'allonger. J'essaye de m'endormir. Mais impossible. Il y avait un bruit de bébé. Il faisait que de chialer. Wallah, je voulais le dégommer. Ça m'a rendu fou de tout le vol. Wesh, mon ref. Wesh. Ça va ou quoi, frérot ? J'ai passé un sale quart d'heure. Non, non, non. J'ai passé un sale six heures. Eh, la famille, il y avait un bébé, il pleurait. Wallah, je veux... Ferme ta gueule, toi. Wallah, je voulais le tuer. Il a quoi avec ses... Ah, c'est Ron. Wallah, il y a des turcs à Dubaï, les frères. Adem, il y avait un bébé. Il fermait pas son cul, frère. Il faisait que de chialer. Wallah, je voulais l'étrangler. Toi, c'était comment ? Moi, c'était exceptionnel. Moi, je m'en fous. Je n'ai pas envie de savoir. De toute façon, tu verras en même temps que tout le monde. Mais tu t'es amusé, quand même. Franchement, c'était incroyable. À refaire. Vous êtes au courant, mais la vie de ma mère que j'ai pas dormi. T'as dormi ? J'ai dormi trois heures. Ah bah, c'est ça, hein. Classe business, tu peux dormir, toi. Bah ouais, mon gars. Wesh, la famille, on espère que vous allez bien. On se retrouve combien de temps après, là ? Après l'aéroport ? En vrai, on se retrouve un jour après l'aéroport, actuellement. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. L'aéroport, il nous a pulvérisé de fatigue, donc on s'est éteint deux jours. Ouais, deux jours. Le temps de tourner aussi, la vidéo dans le désert. On avait une journée off. Et puis, là, la famille, vous avez déjà vu la vidéo désert ? Tout ça, c'est sorti. Là, les frères, on est habillés. Eh, on n'est pas habillés comme des millionnaires un peu, là ? Bah, parce que c'est un peu la journée qu'on va passer. Non, 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 la semaine. La semaine, pardon. Eh oui, mon pote, c'est ça, la famille. Regardez, wesh, comment on ressort. On est trop beaux. Juste un commentaire. Ouah, là, je suis trop frais. Oh, j'ai envie de me galoche. Non, arrête. À chaque vidéo, tu me galoches la cam. Non, 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 Adem. Arrête, après, je la nettoie 4 heures. Ah, c'est toi ? Arrête. Je ne m'y attendais pas. Je t'ai fait quoi ? Je suis désolé. Un peu. Pourquoi tu me frappes ? Ta gueule. Bon, bref, la famille, on espère que vous allez bien. Là, on est dans une villa. On va vous la présenter tout de suite. T'es chaud ? Je suis chaud. T'es chaud ? 3, 2, 1, générique. T'es chaud ? Ta gueule. Bon, on avait dit qu'on allait vous reparler de CyberGhost VPN. En fait, Dubaï, il bloque les appels via les réseaux sociaux. Comme ça, t'es obligé d'utiliser leurs propres réseaux. Mais en activant CyberGhost VPN, on accède à des milliers de serveurs dans 90 pays. Ça veut dire là, on peut se mettre en France et passer nos appels tranquillement. C'est ça. Se connecter, CyberGhost VPN à France. Connecter, let's go, les gars. Allô ? Allô ? Ça va ou quoi ? Si vous cherchez à masquer votre adresse IP, cipter votre connexion Internet et protéger vos données, ce logiciel dont vous avez besoin, CyberGhost VPN masque votre empreinte numérique. Ça va permettre de vous garder en ligne anonymement. Là, regardez, on a la télé à la villa. On a Netflix. Eh ben, on n'a pas du tout le même catalogue qu'en France. En bas de problème, on se remet en France sur CyberGhost VPN et le tour est joué. Si vous voulez regarder tout le contenu, comme par exemple sur les plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore, téléchargez CyberGhost VPN parce que c'est le meilleur moment. Vous avez une remise de 84% qui vous attend. Ce qui revient seulement à 1,94€ par mois. Vous aurez également 4 mois supplémentaires, gratuits dans le cadre de cette offre incroyable. Ils ont également des applications pour tous les systèmes d'exploitation. Et un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. CyberGhost VPN est livré avec une garantie de remboursement extrêmement généreuse de 45 jours. Et un support client ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Bien sûr, c'est en français. Vous savez du coup que vous êtes entre deux bonnes mains. Alors allez-y la famille, inscrivez-vous. C'est sur CyberGhost VPN dès aujourd'hui. Tu fais quoi ? Je me fais des concombres. Bizarre, non ? Des concombres. Parce qu'en fait, je dois faire des trucs avec après. Une salade, quoi. Ah, ok. Parce que des concombres... C'est bizarre, mec. Je peux voir ou pas ? J'en veux. Quoi que tu fais ? Des concombres ? Ils sont où ? Faut pas montrer, ça. C'est un truc de pauvre. On est riches aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, merde. Dégustation de concombres. Non, non, non. Il est pas lavé. Mais tu sais, je coupais ça pour toi. Bah, graille-le maintenant. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait à manger du concombre ? On est riches. Faut oublier ça. Non, mais attends, Adem. Ça fait 2-3 journées là. À un moment donné, les frères... Moi, j'ai... Mes parents, ils me manquent. Maman et papa, ils me manquent. C'est un mytho. La vie de ma mère qui me manque à le patin. Déjà, d'une. Ce qui me manque chez maman, c'est sa bouffe. C'est une belle façon de voir les choses. Papa. Bon, en fait, papa, je crois qu'il me manque pas. Je suis une gueule. Et toi, il y a qui qui te manque à la maison ? Personne, frère. Arrête de faire le warrior devant les abonnés. On sait très bien. Coupe la caméra, je te dirai la même chose, Bilal. Hein ? En fait, lui, il m'écoute pas. Il est perché en ce moment. Mais j'ai pas capté ce que tu veux dire. Coupe la caméra et je te dirai, Bilal. Qu'est-ce que tu racontes ? Coupe la caméra et je te dirai la même chose, Bilal. Quoi, la même chose ? Qu'il me manque pas ! T'es con ou quoi ? Ah ! Eh, il a... Mais il te manque vraiment pas. Non ! Et Kayla ? Non ! Léa ? Non ! Et moi ? Non ! Vas-y, moi, je les appelle. C'est pas parce qu'on est riche qu'il faut prendre la grosse tête et oublier ses parents, quand même. Moi, il me manque. Ils peuvent ne pas te manquer et aussi être riche. Toi, en ce moment, j'arrive pas à comprendre ce que tu me racontes. Mais non, c'est juste toi qui es perché. Ah ouais ? T'as la tête ailleurs en ce moment, Bilal. Faut le dire. Non, non, mais... T'as une meuf. N'inverse pas les rôles. Attends, t'as une meuf aussi ? N'inverse pas les rôles. Ah, toi aussi, en fait. Mais t'es con, quoi. Moi, je pense pas à ma meuf. F*** ma mère, toi. Ah, c'est elle, en plus. Ah, bah, t'as... Oh ! Putain, arrête de mettre des gifs sur la tête. Oh, là, depuis tout à l'heure, wesh. N'est-ce pas parce que j'ai un message que c'est forcément une meuf. Ça peut être un mec. Allez où, maman ? Bah, tu sais quoi, j'appelle papa en espérant qu'il va nous répondre. Non, mais pas en visio. Comment on appelle pas en visio ? Allô ? Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Allaikum wa salam, ça va ? Ça va, alhamdulillah, et toi ? Qu'est-ce que tu me fais le muscle ? Tu vas pas ? T'as dit quoi ? Si tu vas bien, ton frère, tout le monde va bien ? Non, Adem, il va pas bien, wesh. Pourquoi ? La tête d'homme, il est bizarre. Non, en fait, maman, tu m'entends ? Oui ? Bilal, il m'a dit que tu lui manquais pas du tout. Madame ? Ouais ? Ça arrive de pas manquer. Ouais, il sent pas les reins de toi. Maman, maman, Adem ! Ouais. Et toi ? Adem, il a dit que... En gros, ta bouffe, ça lui manquait pas. C'était claqué, il préférait... Bah, ce qu'on mangeait dehors au resto, ici. En gros, ton fils, je te le dis, il a pris la grosse tête. Ça y est, depuis qu'il est devenu millionnaire, il kiffe trop, ça... Regardez ! Millionnaire, ouais, vous êtes pas encore millionnaire, hein ? Calme, calme ! Ouais, mais il a changé, maman. Il achète des vêtements chers, il achète un parfum à 150 euros, une montre... Ça fait un lien où je bloque tout. Ouais, il faut tout bloquer, maman. Il faut pas lui laisser l'argent, il est en train de changer. Ah, mais attends, vous pouvez bloquer les comptes, hein. J'ai retiré du liquide. Il veut manger du caca à Dubaï. Sérieux, lui ? Bah, je te jure, eh. Est-ce que, maman, ton caca, il pue ? Ouais, mais là, là, t'es bizarre. Vas-y, laisse tomber. Ouais, je voulais dire... Ouais, je voulais dire, Adem, en fait, ce soir, on va chez Nusret. Tu vois, le mec qui fait ça avec le sel. Et Adem, il a dit qu'il allait prendre un steak à 400 euros. Bah, non, 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 c'est qu'il arrête ses conneries, ça devient du haram, ça. T'as vu ? On est d'accord. Ouais, ouais. Bah, ouais, acheter de la viande... Non, 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 non. 100 euros, c'est deux agneaux, ici. Ouais, mais l'agneau complet, je l'aurais pas en or. Ouais, en gros, il veut le prendre en or. Non, 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 c'est pas ça, les gars. Mais maman, on est millionnaire, on a changé, ça y est, wesh, la hesse. C'est pas encore millionnaire, les gars. Et moi, je me prends la tête sur Amazon, j'ai mis deux LED à 59 euros, j'hésite pas à les prendre parce que c'est cher. Bah, du coup, c'est pas cher, en vrai. La valeur de l'argent, les enfants. Il faut savoir la valeur de l'argent. Ouais, mais on est des enfants, tu sais, on a pas profité beaucoup de notre argent. Ouais, les enfants, t'es un an, t'es plus un enfant, Bilal, t'es grand, maintenant. De temps en temps, de faire des petits restos et acheter des steaks à 400 balles, tout ça, non ? Non, 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 évite. Au lieu de faire un steak chacun à 400 balles, c'est un pour deux, comme ça, c'est carré. Non, 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 faites même pas ça, t'as un conseil de maman. Ok, juste pour te dire. Oui. En vrai de vrai, la tête d'homme, le... Non, on va le faire ce soir. Non, non, faites pas. Non, mais c'est pour la vidéo. En fait, le concept, c'est d'être des millionnaires. Pendant 24 heures. Pendant une semaine. Ah, ta gueule. Ok, bah si c'est pour la vidéo, mais bon, pas à faire en temps normal, en fait. Mais si c'est pour ta vidéo... Si c'est pour le contenu YouTube, c'est bon, je peux manger un steak de dinosaure à 400 euros. Ouais, même si je suis pas trop fan, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Vas-y, c'est carré. Vas-y, bah, bisous, je vous laisse. Bah, gros bisous, parce qu'on vous manque pas, donc... Vas-y, vas-y, on se reparle, on se retient au courant. Et à très vite, pour de nouvelles vidéos. Si t'as aimé Billel, s'elle aime la famille. S'elle aime maman. Bisous, eh. Eh, la tête d'homme, en vrai, de vrai, en vrai, tu me manques de ouf, mais vas-y. Moi aussi, mon chéri, tu me manques de ouf. Tu diras à Keïla qu'elle me manque pas du tout. Elle, je m'en tape. Bah, Keïla, elle est quoi ? Elle t'entend pas. Ok. Et Leïa, elle est où ? Elle est dans sa chambre. Oh, ça sert à rien comme d'hab, quoi. Allez, vas-y, gros bisous à vous et profitez bien. Bisous, partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. Bisous. Ciao. Oui, t'inquiète, on partage. Ciao. Comment, elle me manque pas. Eh, frère, ils ont le seul parce qu'on va manger une viande à 400 balles, c'est parce qu'ils ont pas un rond. Putain, la YouTube monnaie, les frères. Non, en vrai, les amis, on fait exprès, je sais, pour la vidéo. Oh, rigole. En temps normal, la tête d'homme, je vais prendre... Quoi tu fais ça ? À chaque fois, quand c'est moi qui parle, toi, t'es con à côté. Écoute-moi. Ouais, je t'écoute. Pute la gueule, toi aussi. Tu manges et me manger un concombre. Tu pute la gueule. Sérieux ? Je te jure. En même temps, on a pas de brosse à dents, là. C'est vrai, on est faux millionnaire, nous. Tu vas où ? Salut, beau gosse. Pu. On a forcé, viens, on va manger quelque chose parce que là, ça peut plus durer. Arrête de me faire des bisous, j'en ai marre. Tu mets des giflaki, toi. Non, non, non. Je pète un coulou, toi. Vas-y, fais chaud. Je casse-toi le plus vilain, on est trop chelou aujourd'hui, casse-toi. Mais dégage. Ah, mon con. Tu vas où ? Laisse-moi rentrer. Non ? Elles sont là les clés de la maison, ça trappe, mon gars. Vas-y, arrête, arrête. La gueule. Vas-y, arrête, ça sert à rien. On en a là, ça sert à rien. Wesh, il fait des dingueries. Espèce de chien, va. Bon, il s'est barré, il a les clés de la maison et il a la voiture. Après, il dit que c'est moi qui n'est jamais sérieux. Genre, je suis tout le temps excité, tout ça. La vie de ma mère, il casse la tête, frère. Regardez, le lotissement, c'est des villas comme ça. C'est pas incroyable ? Surtout le long, il y a plein de villas. C'est bon, arrête ! Allez, tu grimpes ? C'est drôle. Arrête ! Vas-y, il fout la merde dans tout le lotissement. C'est bon, t'as terminé tes conneries. J'avais oublié, il s'était barré. Genre, là, on s'est reparlé hors caméra. Pourquoi tu fais ça ? Je sais pas, on galère, voilà. C'est ça, notre vie de millionnaire, là ? Ça pue sa mère. Vas-y, dis-moi ce que t'as en stock, là. Montre-moi c'est quoi. Hé, on est dans une résidence, on est dans une villa. On est à Dubaï. Moi, je te propose, il y a la piscine. Ça pue sa mère, la piscine. La plage, moi, je veux autre chose, moi. Moi, j'ai envie de voler dans les airs. Il y a la salle de sport. Pourquoi tu veux qu'on su ? Un riche, ça suit pas. Ouais, je t'abuse ! Mais il prend trop la grosse tête, là. Ah non, mais moi, je... Il est trop dans ce personnage, dans cette vidéo. Moi, il me faut pull party, détente, comme ça, avec un bon verre de Jack. Je rigole. Oh, c'est en fond. Ah, de Jack. Je rigole, frère, du Jack D. Hé, vas-y, bref. Vous voyez la voiture, là, qui a, là, le 4x4 ? Dites-vous, c'était pas celui-là, de base. On a eu deux Mustangs. Regardez. Ça, c'était la première Mustang rouge. Ça, tout allait bien. Le pare-chocs à l'avant, il s'est atomisé. 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 Atopisé. Il s'est détérioré. Les phares, tout est tombé. C'est tout rime, là, les frères. Bref, on a eu une galère avec. On a dû payer la caution. Du coup, on a eu une nouvelle Mustang, cette fois-ci. La noire, incroyable, toute neuve. Vroom, vroom. Pareil. Ça refait la même chose. Du coup, on a eu deux galères avec deux Mustangs. On a deux cautions à payer. C'est vraiment la vie de millionnaire. Faut payer, en fait, c'est tout. Voilà. Et du coup, là, on s'est dit, la vie de ma mère, c'est terminé, les voitures de luxe. Ça va partir sur une Hyundai. Mais vous inquiétez pas. Ce soir, on est livré. On a un vrai Gamos en tant que millionnaire. Bon, la famille, on est chez Nusrette. Qui de nous deux va manger un filet de millions en rond comme ça, en or ? Par contre, j'ai trop le seum. Voilà, les frères, j'ai regardé les prix. J'ai envie de rentrer à la villa, mais vas-y, au calme, on va assumer. Eh, c'est une semaine comme des millionnaires, on s'en fout. Vas-y, Pierre Feuille-Ciseaux, le gagnant, il mange. Du coup, le perdant, il doit payer, frère. Le perdant, il paye, mais il mange ce qu'il veut. Pierre Feuille-Ciseaux. Bon, Billel, il va manger un filet mignon en or. Ouais, mais ça, je m'en fous encore. C'est toi qui vas payer, c'est ça, le pire. T'inquiète, j'ai l'étal, frère. Bon, vas-y, les frères, on attend que ça arrive. Là, je fais genre, je suis content parce que c'est lui qui paye. Mais au nom de Dieu, l'argent YouTube, elle est à nous deux, les frères. C'est comme si c'était moi aussi qui payait. Tu fais le mec content, mais tu payes aussi. C'est pas grave, on assume. Bon, la famille, je me suis réfugié aux toilettes parce qu'en fait, je prépare une dinguerie pour Billel. J'ai commandé un burger en or. Et il sait pas. Et il croit que lui, je vais prendre un vieux truc. Non, j'ai déjà commandé, les frères. Dès que ça va arriver sur la table, il va péter un câble. Le filet mignon de Billel, il coûte 300 euros. Et moi, mon burger, il coûte 250 euros, un truc comme ça. Donc, du coup, il va avoir trop le son. Allez, let's go, j'attends ma bouffe. Eh, les refs, j'ai rejoint des mochiottes. C'est quoi ces prix ? Moi, je rentre, moi. Ça y est, je suis pas millionnaire, je rigolais, wesh. Non, trop tard, on a commandé, en fait. Mais c'est une dinguerie. En plus, moi, j'ai pris un petit truc tranquille parce que je me suis dit que c'était cher, le tien. Et en tout cas, la famille, c'est chaud de parler là-bas. Il y a trop de bruit de ouf. Ouais, vraiment. Du coup, moi, j'ai pris... Enfin, j'ai gagné. Du coup, moi, j'ai un truc de ouf. Lui, il va prendre, je sais pas, il va prendre 2-3 viandes pour 30-40 balles. J'ai déjà pris, je crois, c'est du cuff-té, des petits trucs avec des frites tranquilles. Vas-y, au calme. Mais tête d'homme, je suis choqué. J'arrive pas à faire ça. Genre, c'est trop cher. Millionnaire, moi, je rigolais quand je disais ça. Genre, je savais pas que ça allait être pour de vrai. Ah, mais je sais pas, tu peux mettre bien la caméra aussi. Ah, ils comptaient parler comme ça tout le long. Bon, moi, je vais pisser. T'as vérifié aussi, les chats ? T'as été en lingots d'or aussi ? C'est du marbre, donc je pense que je peux lécher le mur. Je sais pas, moi, je me dis que... Y'a des frites, y'a des burgers pour 9 euros qui existent sur la planète. Y'a des bouts de viande à 15 euros au restaurant. Ouais, mais ils sont pas en or. C'est des feuilles d'or, c'est même pas du vrai or. Tu crois que quand tu vas mourir, ta tombe, ce sera en or ? Bah, ça, par contre, c'est... Quand tu meurs, tu meurs, frérot. T'emportes pas ton argent avec toi au paradis, frérot. Et quand tu vas manger, la viande, elle a le même goût que la viande qui est pas en or. Ah non, je suis désolé. Moi, je pense que ça sera un goût totalement différent. Non, non, non. Et toi-même, hier, tu l'as vu. On a été au resto, toi et moi. On a mangé une viande. Bon, pas aussi chère que ça. Mais t'as vu le goût ? Mais arrête de me parler du goût, là, putain de ta mère, va. Regarde, écoute le prix. 300 euros pour un bout de viande, mon pote. On va voir quand il va arriver. C'est qui qui a écrit cette vidéo ? C'est toi ou c'est moi ? Maintenant, t'assumes les frais. J'ai trop le seul. C'est une dinguerie. Même si je suis multimilliardaire, au nom de Dieu, je mangerai plus jamais de viande à ce prix-là. Je vous le dis, regardez donc moi dans les yeux. C'est terminé. Encore, je viens comprendre. Des voitures, de temps en temps, de luxe. Vas-y, au calme. Wesh, la nourriture, la viande. Tu vas la chier à la fin. Voilà, yes, frérot. C'est un animal, c'est une vache. C'est pas une vache qui a été élevée comme ça dans... À quoi la vache, elle était comme ça chez des gens riches, comme ça ? Elle faisait... Genre, son lait, c'était de l'or. Wesh. La vache, c'est pas du chocolat, son lait. C'est pas du candy-up. Je comprends pas le... Non, mais c'est pour te dire que... Vas-tu asseoir, on va bien manger, t'inquiète. Je me mélange carrément. Je sais même plus ce que je dis. Carrément, le coca, il a un autre goût, les frères. C'est un goût d'argent. C'est du coca normal, sale bâtard. La famille, comment elle est tendre ? Par contre, Adem, j'ai vu que t'as appris un burger, je vais te chicoter ta mère. Regardez mon burger, les frères. Pourquoi t'as pris ça sans me demander ? La famille, on va rentabiliser la vidéo. Si je fais du rush, c'est normal, il faut de l'osaïe. Regardez la viande, là. Moi, je l'ai pris à point. Elle est claquée. Franchement, une des meilleures viandes, elle est trop, trop bonne. Vraiment, mais ça vaut pas le prix, mais elle est bonne. Putain, il force. Non, franchement, mais ça vaut pas le prix. Adem qui mange couteau fourchette, ça me fait peur quand même. D'habitude, c'est comme ça, les burgers. C'est pas normal, ça. C'est parce que c'est une semaine comme des riches. C'est fini l'époque où tu manges à la main, frère. En tout cas, les refs, meilleur burger de tous les temps. Eh, les frères, vous savez, la frite, elle a un goût de quoi ? Ben, elle a un goût de frite. Elle a un goût de frite, frère. Ça n'a rien changé. C'est une frite en or. Moi, je vous pose là, on va manger. Eh, la famille, je vais goûter sa viande à lui, on va voir. Tiens, 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 bouge pas, bouge pas. Ouvre ta bouche, comme lui, comme lui. Allez, wesh. Bismillah. Eh, là, il a 100 balles, là, regarde. Plus 100 balles. 2 euros. 1,50 euros. Eh, en tout cas, sa viande, elle est mieux que mon burger. Incroyable. Tu fais quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? En fait, il restait des paillettes d'or. Et comme la paillette d'or, ça vaut de l'argent, je la lèche jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Et il reste un peu de sel sur le plateau. Du coup, je continue. Putain. Allez, on a fini, on rentre. Non, il faut payer. Eh, la famille, vous savez, je m'attends à ce que le mec, il vienne et il dit, en fait, je rigolais. Ce n'est pas ça, le vrai prix. C'est tranquille, il se prend de 40 balles, en fait. Tu vas assumer, frère. Putain. Tu vas payer aujourd'hui. Au final, les deux frères ont payé et ils en ont eu au total pour 600 euros. On la remontre ou pas ? Là, les frères, on a une voiture de malade. C'est avec celle-là qu'on a été au Nusret hier. On n'a pas pu vous la montrer parce qu'il faisait nuit. Mais là, regardez-moi ce chef-d'oeuvre. Let's go. C'est avec ce Lamborghini Urus que Adem et Bilel vont se faire plaisir et tester la voiture. Si vous voulez voir plus en détail ce qu'elle a sous le capot, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur chaîne secondaire. Tima et B. Bon, bah, c'est parti, les frères. Eh, je pense qu'on va en faire une vidéo chaîne secondaire. Obligé, les frères. Eh, rejoignez-nous tous sur la chaîne secondaire. Tima et B. Allez-y en masse. Elle est dans la description. De toute façon, vous connaissez, frère. Tima et B. Comme ça, vous allez voir vraiment en détail la vidéo sur le Urus Lamborghini. Regardez, il est juste là. De toute façon, vous avez vu. T'as, c'est une dinguerie, les frères. Eh, location, parce que tu connais. Je sais même pas si un jour on aura ça dans notre vie. Je pense que rien n'est impossible dans la vie, mes frères. Une chacune, je pense que c'est impossible. Eh, mais ça, ça coûte combien, neuf ? 300 000 euros, on va dire. Star. Eh, les frères, je vous le dis, je suis pas fait pour une vie de riche. Même si je suis multimilliardaire, il y a des choses que j'arriverai pas. Je suis trop simple comme mec. Ouais, bah, la Clio 4 GT, ça nous convient parfaitement. Ouais, à la tête d'homme. Mais bref. Aujourd'hui, c'est que du kiff, les frères. Regardez vite fait, un petit tour rapide pour la chaîne principale. Histoire que vous voyez. Regardez Lamborghini, sa daronne. Eh, mais Adem, c'est toi le chef, normalement. C'est toi qui montres les voitures. Bah oui, pourquoi tu présentes ? C'est, eh, frère, 645 chevaux, les amis. Eh, là, c'est que de l'italien, là. Regardez le logo avec... Les jeunes freins céramiques, frérot. Et ça, c'est quoi, ça ? C'est un aileron ? C'est un étrier. Regardez le petit logo Lamborghini. C'est une voiture qui correspond parfaitement à cette vidéo de millionnaire, les frères. Parce que c'est une voiture de millionnaire, en vrai. Bah, la tête d'homme, vu le prix, mon pote. Une voiture italienne, il n'y avait pas mieux. Regardez. Et là, de derrière, franchement, elle est vraiment vénère. Elle a un bon petit cul, hein. J'aime beaucoup. Ah, vas-y, ça fait des traces de dos. On l'a lavé hier. Non, tu l'as pas lavé hier. On est millionnaire. T'as oublié, c'est des mecs qui l'ont lavé. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'était trop gênant. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué à que ce soit un mec qui nous lave la voiture. On arrive et tout. Ils sont en 4 en train de frotter dessus et tout. Ouais, alors que d'habitude, je le faisais, moi, pour la 45. Frère, je le faisais 4 fois par semaine. Mais là, comme on est millionnaire. Ils le font. Tenez, un petit 5 balles, frère, et lave la voiture. Mais le pire, c'est qu'on a juste payé le truc pour laver la voiture. On n'a pas payé, en plus, les mecs qui lavent la voiture. Ouais. On est de ces bâtards. Non, mais c'est comme ça à Dubaï. C'est des millionnaires. C'est les pauvres qui travaillent, les riches qui... Non, mais en vrai. Ouais, c'est vrai, mais... Malheureusement, attendez. Mais en vrai, c'est partout pareil. C'est ce qu'on... Ouais, malheureusement, quand vous voyez un pays riche, aujourd'hui, et bah, c'est pas pour rien. C'est que derrière, ils payent des pauvres. Rien du tout. Ils sont là. Ils prennent 200 balles par mois. C'est eux qui se tapent le sale boulot. Tout ça pour que les riches, ils posent leur petit cul dans ce genre de voiture. Ouais, mais frère, aujourd'hui, nous sommes avec les riches. On ne défend pas les pauvres, d'accord ? Là, on va monter dans la choppe, et on va bombarder ses morts. Vas-y, vas-y, mais la tête d'un, frère. Force à vous, en tout cas. Oye, oye, oye. Pau, pau, pau. Plus fort. Oh là là. Un star foudre. C'est un film de cul. C'est une dinguerie. Allez, grimpe. C'est vraiment, vraiment méchant. En plus, là, il y a les ceintures jaunes et tout. C'est beau gosse. C'est vraiment hyper confortable. Je pense que c'est ça, l'avantage des SUV. C'est que t'es confort et ça bombarde. Exactement. Eh, par contre, ici, il faut en parler, les frères. On dirait vraiment un avion. Paré au décollage. Incroyable, les frères. C'est une dinguerie, hein. On ne s'en rend pas compte, mais c'est un truc de ouf. On ne réalise pas, mais c'est une dinguerie ce qu'on a. On peut vivre de ces choses avec YouTube. Grâce à vous, grâce à Dieu, franchement. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on a une putain de voiture entre les mains, là. Oui, mais Bilal, les riches, ils sont arrogants. Il faut l'être pendant cette vidéo. Non, pas forcément. Tu sais, il y a des vrais riches, ici. Moi, pour moi, je n'appelle pas ça la richesse. Pour moi, la richesse, c'est avoir une femme et des enfants. Qu'est-ce que tu nous fais ? Ah, mon gars ! Il dit ça parce qu'il a une meuf, maintenant. Et du coup, là, il veut commencer à se marier pour avoir des enfants. C'est avoir une femme et des enfants et un urus, aussi. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Non, je ne suis pas prêts. Je me mets direct en Sport Plus. Je ne suis pas prêts. Allez, un, deux, trois. Doucement, doucement, doucement. Doucement, Starfombat. Accélère pas là, il y a un Dodon ! Oh, non, 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 non. Non, mais t'es con ou quoi ? Bah, ici, on est dans le lotissement. Attends de sortir un peu. La gueule ! Hé, frère, je fais ce que je veux, je suis riche. Mais si, s'il y a un problème, je répare. J'ai l'argent. Ça n'a rien à voir, là. Mais si. Là, tu mélanges tout, là, je veux te gifler. Ta gueule. Un riche a tous les pouvoirs avec l'argent. On ne fait pas tout avec l'argent. Qu'est-ce que tu me racontes, toi ? Je ne sais pas si vous avez la règle. Doucement, doucement, attends, s'il te plaît. Regardez, pas ici. Pas ici, c'est une route. Putain, les sensations que ça donne. J'ai l'impression d'aller dans l'espace, les frères. Bon, la famille, on a mis la clim, il fait super chaud. On va s'amuser un peu avec le Urus. Je vous mets la vidéo chaîne secondaire juste ici. Voilà, allez la voir, ça régale. Sinon, on va s'amuser et on va faire quand même doucement. Adem, s'il te plaît, j'ai pas envie de mourir quand même à Dubaï. Ouais, quand même, il faut faire attention. Vas-y, bisous, les reufs, on profite. Bon, la famille, on est arrivé, on va faire du golf. Qui dit golf, qui dit riche. Tout simplement. Voilà, ça fait partie des trucs de riche, on y va. D'ailleurs, dites si vous validez, j'ai fait la petite coupe. Et il y a les trucs en mode de golf normal et il y a golf VIP. Bien sûr, on va aller en VIP. Bah ouais, sinon, c'est pas drôle. Eh, la famille, il est éclatée. C'est trop dur, tu verras. Vas-y, j'essaye. T'en as déjà fait ou pas ? Jamais, jamais. Vas-y, moi, j'en avais déjà fait à l'école. Vous allez voir, en vrai, je gère. No. Oh ouais, trop nul. Attends, attends, attends. Attends, attends. Éclatée. Eh, moi, là, c'est hyper dur, wesh. C'est pas ce que je croyais. Regardez les reufs, j'ai dépassé Billel. T'inquiète, je vais remonter, en fait. Vas-y. Pas mal. Pas mal. J'essaye de pas taper trop fort, mais vas-y, c'est compliqué. Eh, les frères, je vais appuyer sur le truc, la balle va arriver direct et shoot direct. Vas-y, vas-y. Direct. Ouais, claqué. Ça, ça pue la merde, le vidéo. Ouais, je vais m'impliquer. Vas-y, enchaîne, enchaîne. Ah, direct. Ah, passe. Ah, passe. Merci, les frères. Je suis une légende, je vous l'avais dit. La famille, j'ai gagné. C'est moi qui a gagné la partie de golf. Absolument pas. C'est qui, alors ? J'ai eu 2200, t'as eu 1100, frère. Je vous ai tous lavé. De toute façon, c'est un truc de riche, hein. C'est pas pour moi. Ah, c'est pour moi. Non, non. C'était claqué, frère. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit. En plein milieu de la partie, moi, j'ai arrêté. Les frères, j'ai eu une diarrhée, les potes. Voilà, dinguerie. D'un coup, j'ai envie de faire caca, et vous connaissez, hein. Au lieu d'aller taper son truc, c'est à son tour, il fait... Oh, je me barre, c'est mort, les refs. Ils m'envoient un snap, j'arrêt. J'arrive, je cours aux chiottes, je fais un gros caca, et là, ça va mieux. Ils se sont barrés, du coup, on rentre. Franchement, stylé, le golf. On rentre. Oh, enlève tes pieds. Bon, la miffe. Jour, je sais pas combien, mais aujourd'hui... La vie de millionnaire continue, les frères. On a pris un putain de diote. Regardez, là, on est au vieux porc, à Marseille. Non, en vrai, on dirait trop, on est au vieux porc. Regardez. Frère, un porc, c'est un porc, hein. C'est un cochon, celui-là. Mais le problème, c'est qu'on mange pas de porc, donc je sais pas ce qu'on fait, là. Bah, viens, on va dans un halal. C'est pas drôle. C'était claqué, mais j'ai pas trop kiffé ta blague, mais vas-y. Vas-y, monte-leur, présente-leur. Regardez, ouais. Voilà le yacht. Ah, dingue, on va monter dans ça, frérot. En plus, je crois qu'on peut monter en haut, c'est incroyable. Wesh, que des conneries, comme d'hab. Là, on est équipé pour toute la journée, les rugs. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est méchant, wesh. Ah, ça va se mettre là. Et c'est moi aux commandes. Regardez la vue, wesh. C'est trop stylé. Incroyable. Ah ouais, il y a des jet-ski aussi, on va faire des jet-ski. Par contre, les jet-ski, on en avait déjà fait en Turquie et au Maroc. Mais on va en refaire à Dubaï pour le kiff. Étant donné que je suis millionnaire, hello, my friends. Welcome to Dubaï. And... Oh, 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 oh. I don't filmé. Yacht, luxerie. Et comme on est des millionnaires, on a pris un yacht, luxerie. Franchement, on est bien ici, un VIP, frérot. Attends, 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 je crois qu'il y a le pilote, il arrive, regardez, wesh. Hello. Oh, ça y est, on est parti. Regardez, ça bouge. On se casse. Adam, demande-lui si on peut conduire. Non, frère, je sais même pas comment on dit en anglais. Wesh, il m'a touché les fesses, là. Vas-y, casse-toi. Wesh, mais attends. Là, il y a plein de trucs. Déjà, ici, il y a des canapés, les frères. Il y a une télé. Eh, il n'y a pas que ça. Regarde, descend, tu vas voir. Il y a une cuisine équipée, les frères. Avec un lit. Allez, bonne nuit, les frères. C'est incroyable. C'est la première fois de notre vie, hein. On a un bateau comme ça et on peut dormir ici. La vie de ma mère, on est dans la famille pirate, les frères. Eh, mais Adem, je te jure, c'est trop de vertige. J'en fais, je crois que j'ai le mal de mer. Ah, moi aussi, ça me secoue le cerveau. Viens, on dort ensemble. Ferme la porte, on est tout seul. Il y a des gens là-haut. Ouais. Vas-y, vas-y, ferme la porte et on dort. Let's go, les amis. Ah, bonne nuit, tout le monde, on est dans les dents. Aïe, 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 ça secoue. On a assez profité de la vue maintenant. On dort, ça y est. La famille aussi, je voulais en profiter pour vous laisser un message. Tout simplement, je vous kiffe. Voilà. On peut faire aujourd'hui des trucs de ouf dans cette vidéo. On a kiffé le séjour à Dubaï, inoubliable. Et grâce à vous, on peut faire des choses comme ça. On peut se permettre de faire... Bah, de kiffer, de profiter de la vie, de profiter et de faire des souvenirs. Parce qu'en vrai, la famille, notre chaîne YouTube, en vrai, c'est un album de souvenirs, frère. C'est vrai, on fait que de garder des souvenirs, que ce soit les voyages, la famille, les sœurs, que entre moi et Adem, bref, c'est un pur régal. Bon, vas-y, c'est pas tout, mais moi, j'ai faim, j'ai soif. Il y a les provisions à débaliser. Ça fait 20 minutes, on roule. Vas-y, bah, je te laisse dormir. Bonne nuit, Adem. Remène pas de meuf, hein, c'est haram. Bon, les refs, let's go, on va faire du jet ski. Elle grelate. C'est parti, les amis. Vach Adem. Bon, les refs. Vas-y, let's go. Waouh, c'est puissant. Waouh. Waouh. Oh là 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 là. Ça secoue. Oh, il y a Adem. Waouh. Ah, mais ça secoue de ouf. Regardez le jet, il est magnifique en plus, comment il bombarde les frères. Il a de la puissance, regardez. 3, 2, 1. Adem. Tiens. Tiens. Allez, Adem, sors là. Merci. C'est parti, les amis, vous êtes avec moi. Oh, il a bombardé, c'était incroyable, les refs. Franchement, le jet ski, c'était incroyable. C'était méchant, maintenant, on va faire des jeunes plongeons du yacht jusqu'à dans l'eau, en fait. Eh, moi, je tente pas de plongeons, j'ai peur. Bah, arrête, frère. Vas-y, vas-y, fais-toi. Je fais aussi, frère, tu sautes dans l'eau. Vas-y, vas-y. Ah oui ? Allez, c'est quoi, tu commences ? Arrête. C'est sûr, il y a des requins ici. Mais non, frère. Mais non, Bilal, cours et tu sautes direct. Mais toi, t'es fou, toi. Ça va me mettre une balayette. Bon, Adem, il a l'air plus déter. Ouais, parce que t'es une balle tringue, frère, j'ai toujours obligé de faire. Un, deux, trois. Oh là là, bien joué. Wesh, il a failli se foirer, lui. Un, deux, trois. Non, mais t'es sûr ? Vas-y, j'ai peur. Non, t'inquiète, vas-y, je peux pas faire ça à travers la barre. Tu veux, tu peux ? Genre comme ça, là. Comme ça, direct. Allez, un, deux, trois. Trois. Voilà. Bon, je refais un direct, moi, les frères. Je fais un salto, s'il te plaît. Un salto ? Un salto, direct. Je vais faire un putain de plat. Un salto à boine, ça m'erre. Un plat du ventre, ça m'erre. Bon, la famille, je refais un pour vous. Je vais essayer de faire le plus gros plat. On y va. Un, deux, trois. Trois. Un plat, ça. Mais c'est pas un plat, c'est une bombe, ça. Le revenant. Moi, je suis éteint, les frères. Je fais le plus gros plat possible. Oh non, ça y est. Je viens de le faire en abdo, en salto. Alors qu'un plongeon de riche. Un plongeon de riche, ça veut dire quoi, ça ? Un plongeon de riche, c'est un plongeon parfait. Bon, un plongeon de riche, les frères. Le caméra mal, il a failli tomber. Vous savez quoi, un plongeon normal ? Un plongeon de riche, il se fait pas de mal, parce qu'il veut garder son oseille. La famille, imaginons là, c'est la dernière fois de ma vie, je viens à Dubaï. Et il faut que je fasse un plongeon de toute ma vie, il faut que ce soit le meilleur. Je dois faire le saut le plus fatal que tu peux, genre comme si c'était le dernier de ta vie. C'est un saut qui a aucun sens, je me torde, frère. Mais le but, c'est pas de mourir. Ouais, t'inquiète, t'as encore envie, frère. Ouais, je sais. 3, 2, 1, allez. Bon, la famille, on a terminé. C'est fini, les amis, on s'est bien amusés. Jet-ski, yacht, franchement, on a bien profité. Juste là, vous voyez le frigo, là ? Il y avait toute la bouffe dedans. On récupère tout, voilà. Pour la villa, vous êtes fous ou quoi ? On laisse pas ça ici. Bon, la famille, on se retrouve là, à la villa avec Adem. C'est la fin de cette vidéo, on a passé une semaine de folie, les frères. On en a vu de toutes les couleurs. Franchement, c'était quelque chose à faire, quand même. Franchement, je vous le souhaite tous, de faire ça, en fait, une fois dans une vie. Nous, alhamdulillah, grâce à vous, les frères, on peut se permettre de voyager et de kiffer. C'est ça que je leur souhaite, de claquer au moins une journée où tu pètes tout ton bif, genre c'est trop stylé. Et où tu profites vraiment, tu calcules plus rien. Dis-moi ce que t'as kiffé dans ton séjour. Dis-moi ce que t'as retenu de Dubaï. Franchement, ce que je retiens... C'est que déjà, les gens, ils jugent trop pour rien, à dire ouais, Dubaï, tout ça... Ouais, ici, Dubaï, ça a une sale image à cause des gens cons. Des influenceurs. Mais en vrai, frère, c'est normal, frère, tu viens dans une ville, tu kiffes. Bien sûr, c'est plus cher, mais frère, toute bonne chose à un prix. C'est vrai que c'est cher. Moi, franchement, je vous le dis honnêtement, Wallah, que j'ai bien aimé, j'ai pris du plaisir avec Adem. Mais tu le referas pas, c'est ça ? C'est pas que je le referais pas, c'est que moi, cette vie-là, elle me correspond pas. On a testé d'être millionnaire en vidéo, tu vois, de faire du yacht, du golf et tout. Certes, on a pris du plaisir. Moi, je suis un mec plus simple, ça veut dire, tu vois, si on se capte avec des potes, on fait un foot, on est avec les frères, les sœurs, la famille, on fait des voyages entre nous, tu vois, tranquille, même de la hesse, comme à l'ancienne. C'est vrai, on est plus esprit famille, tranquille, manger du pain et du beurre, mais on s'entend bien que chez Nosrettes, mais on est comme ça. Ouais, une vieille... Bon, on était pas comme ça, mais c'est pour vous dire. D'ailleurs, j'oublierai jamais, 600 euros, on a payé, Wallah, je le referais pas, frérot. En vrai, vas-y, au calme, c'était un truc à faire. Dites en commentaire si vous avez kiffé, nous, on a quand même kiffé et ça nous garde des souvenirs avec Adem. Hé, ça serait quoi ton prochain pays que tu voudrais faire ? Moi, je kifferais faire le Japon. Ok. Et toi ? Ouais, moi aussi. Ok. Mais toi, dommage, t'es pas plus dans les animés, t'es trop con. Tu vas arriver là-bas, tu t'en... T'inquiète, je vais m'y mettre. Hé, mais toi, là, me lâche pas. Là, on fait des vlogs, on voyage et tout, mais c'est pas demain, t'as une femme et c'est l'embile, là. Mais lui, il est con, lui. Même si j'ai une meuf, rendez-vous demain, telle heure, on fait nos vidéos, frère. Ah, c'est au calme. Et la famille, ce qu'il faut savoir, c'est que prenez tout à la rigolade. Toutes nos paroles dans les vidéos, tout ce qu'on dit. Hé, voilà, c'est une bonne famille, bon enfant. On s'en bat les reins. Ouais, voilà, on a juste pris du plaisir. Là, je suis pressé de rentrer pour voir mes parents, pour voir Léa, Keïla. Ouais, moi aussi. Allez, on s'arrache, les frères, c'est la fin de Dubaï. En tout cas, merci à vous. Ce qu'on n'oublie pas, c'est grâce à vous qu'on peut se permettre de faire ces choses-là et de kiffer la vie. On aura essayé, on nous rentrâme. On rentre à la maison, bien sûr, en écho. Ah oui. Moi, je l'ai vécu, l'écho, et je vais la revivre, et ça me dérange pas. Ouais, bah, moi non plus. Après, si je vois, c'est horrible. Prochain voyage, classe à faire. En espérant que vous avez kiffé, tu me fais un bisou pour cette fin de vidéo ? Genre sur la bouche. Non, on se fait la bise, si tu veux. Vas-y. Vas-y. Ça arrive, ça arrive, vas-y, fais-moi sur la joue. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, Adem. Ah, mais toi aussi, mais pourquoi on fait ça ? Salam la famille. Maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait. Partagez la chaîne à vos amis et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Restez connectés. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. On va où, là ? J'ai une asserette ? Claquer des thunes, un peu ? Ouais, ça y est, j'ai une Rolex, j'en ai marre de la guesse. D'ailleurs, classe à faire, hein. Classe à faire, frérot. Sous-titrage Société Radio-Canada